Régis ? Régis ? La contrée des mille fables. Incroyable. Hmm. Voyons où me conduit cette route. L'œil de Néa Lennie s'affole. Toute la contrée est une illusion si puissante qu'on ne peut la dissiper. Merde alors. Ça c'est un terrain de jeu pour petites filles. Quelque chose ne tourne pas rond. Je ne veux pas. Je ne peux pas continuer. Pisse ! Hôte tes mains de là, petite. Tu ne voudrais pas me contrarier ? Alors ouvre-le. Tiens, tiens, qui voilà ? Un voyageur égaré ? C'est plutôt dangereux par ici. Mais c'est qu'il est vieux, vieux et pâle. Ne t'en fais pas. Un peu de beurre, une pincée d'épices et tu feras un morceau de choix. Dès que je t'aurai attrapé... Vous n'allez pas finir, qu'est-ce qu'il a l'air de magie, Timber ? Je me trouvais en presque comme une vieille carcasse. Vous n'en connaissez pas faire. Ha 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 ! 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 Hoor & Ne hvor ! Ha 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 ! Ha 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 ! DASK C'est parti ! C'est parti ! C'était quoi, ça ? La méchante sorcière. Vous connaissez sûrement. Bien. Au diable a-t-elle mis cette clé ? Écoutez, je... Comment avez-vous trouvé une arme ? C'est celle du prince charmant. Il n'en a plus besoin. Ah ! Voilà. Merci. Elle m'aurait cuit à boing sans votre... Sienna ? C'est bien toi ? Ça fait longtemps, Jack. Tu... tu viens jouer ? Non, je veux juste tes haricots. Tu n'as rien à craindre. Rien à craindre ? Vous n'êtes pas ici pour jouer ? Que se passe-t-il ? Jack me comprend à demi-mot. Il va s'empresser de me dire où sont les haricots, n'est-ce pas ? Sienna, je... Désolée, mais... Je... je ne les ai pas. Oh, mon petit doigt me dit que tu mens. Peut-être préfères-tu jouer au jeu d'antan ? Ce petit cochon est allé au marché. Ce petit cochon à la maison est rentré, par exemple. C'est la vérité vraie. Je le jure. Anna Rieta... Elle a ordonné de tous les enterrer pour t'empêcher de partir. Où ça ? Je... je l'ignore. Mais Joss, celui qui aime les loups, il doit savoir, lui. Toujours à fourrer son nez partout, celui-là. Il y a intérêt. Sans quoi je te retrouve et nous aurons notre petite tête à tête. Compris ? Allez, du vent. Ah, bon. Qu'est-ce que vous faites là ? Je cours après mon enfance perdue. J'ai échoué à Kermoren très jeune. Comment ? Mystère. Jamais eu de jouet, jamais joué à aucun jeu. D'après vous, qu'est-ce qui peut m'amener ici ? C'est Detlaf. Il essaie de forcer la main à Anna Rieta pour qu'elle vous libère, en lâchant des monstres sur Boclert. Du Detlaf tout craché, en effet. Je doute cependant que vous ayez fait tout ce chemin pour me tenir informée. Venez-en au fait, je vous prie. N'est-ce pas évident ? Je propose un marché. Nous voulons tous deux vous sortir d'ici. Vous, pour retrouver votre liberté. Et moi, pour que vous rencontriez Detlaf et qu'il cesse de mettre la ville à feu et à sang. C'est à cause de vous que j'ai fini en prison et vous avez le culot de venir guérir mon aide. La vie est pleine de surprises, ma parole. Je devrais vous dire d'aller au diable, mais à vous entendre, la situation fait beaucoup de victimes collatérales. Ce n'était pas prévu. Detlaf était censé tuer ceux qui l'ont mérité. Point final. Fort bien, sarceleur. J'accepte. Scellons notre alliance d'une poignée de main. La malédiction du Soleil Noir, c'est bien la raison de votre exil ? Les princesses mutantes, vous devez connaître. J'en ai même connu une, Renfri de Creden. Et ? Était-elle vraiment monstrueuse ? Pour ça, elle était cruelle, oui. Mais était-ce due à la malédiction ou à ce qu'elle avait subi ? Je n'ai toujours pas tranché. Vous l'avez tuée, j'imagine. Je n'ai pas eu le choix. C'est ironique. Mère a dit la même chose en me jetant dehors. À ce propos, les chevaliers tués par Detlaf, que vous avez-t-il fait au juste ? Crespi, Dulac, La Croix, Pérac, Péran. Je n'aime guère m'y replonger, mais... vous méritez de savoir la vérité. Quand père et mère m'ont banni, c'est à ces proches chevaliers qu'ils ont ordonné de me conduire en limite du duché. Ils ont obéi sans un mot pour me défendre. Ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. Crespi n'avait pas reçu l'ordre de me fouetter jusqu'à l'évanouissement suite à ma première tentative d'évasion. Et Dulac n'avait pas davantage reçu l'ordre de ma famille et d'abuser de moi. J'ai appris à mes dépens que les chevaliers n'ont rien de chevaleresque en l'absence de témoins. Cela explique beaucoup de choses. Ça surprend, n'est-ce pas ? Vous croyez tout savoir sans qu'il soit besoin d'entendre ma version des faits. Vous n'êtes pas le premier. Dites-moi un peu plus sur cet endroit. C'est une illusion ? Oui. Créé par Arthorius Vigo. Avec Anna Henrietta, nous venions y rejouer des scènes de nos fables favorites. La sorcière n'avait pas l'air de jouer. Entrepli magique. Sans entretien, le sort se désintègre peu à peu. Il retourne à l'état sauvage. Votre sœur vous a choisi une prison dangereuse. C'est trompeur. Si je ne les provoque pas, les personnages de contes de fées ne m'attaquent pas. Mais vous, vous n'êtes pas d'ici. Restez sur vos gardes. Et cette histoire de haricots, je peux en savoir plus ? Bien sûr. Seulement, il va falloir vous armer de patience. Il existe deux façons de partir d'ici. Ma chère sœur en a bloqué une en mien emprisonnant. L'autre est tout là-haut, dans les nuages. Cacher les haricots complique le problème, mais ne le rend pas insoluble. Je ne vous suis pas. Attendez la suite. Ce garçon, Jack, c'est le Jack au haricot magique. Vous connaissez l'histoire ? Jack fait pousser un haricot géant pour grimper jusqu'à un château perché dans les nuages. Nous ferons de même à condition de dénicher ces fiéfaits haricots. Ils sont trois. Un rouge, un bleu, un jaune. Un seul ne suffit pas. Et non, tout doit se passer exactement comme dans le conte. Tout est clair ? Trouvons Joss. Il pourra peut-être nous aiguiller. Je vous suis. Le plus souvent, Joss traîne dans la clairière située au pied du mont, à quelques distances d'ici, au-delà de la maison de la sorcière, sur la droite. Au fait, que se passe-t-il au juste en ville ? Un vrai bain de sang qui justifie qu'on se dépêche. Pas de panique. Le temps s'écoule différemment dans la fablosphère. Une semaine ici équivaut à quelques minutes dans le monde rire. J'ai connu des lutins plus amicaux. Ils ont été placés ici pour protéger la fablosphère des intrus. Comme vous. Oh ! Des licornes ! Attrapons-les. Nous n'aurons plus à voyager à pied. La rose est pour moi. Excitant, non ? Cela me rappelle mon enfance. Et moi, quelque chose de totalement différent. Mais encore ? C'est un secret. C'est un secret. Je vais en six. Sous-titrage ST' 501 Du calme, c'est fini Pas du tout, il en vient d'autres Encore un loup, derrière vous Ne faites pas attention, il ment tout le temps Ah, le garçon qui crie au loup Et qui le fait toujours, on dirait Sauf quand il en vient vraiment Lui-même Écoute, petit morveux Jack dit que tu sais où sont les trois haricots Je ne sais rien, rien du tout Et faites attention, des loups Voilà qui promet Bien, mettons-nous au travail Admettons un instant Que tu sais ce qui est devenu le haricot rouge Où ne serait-il pas Il est certain que personne ne l'a avalé Oh non, sûr et certain Bien sûr que non Et qui pourrait être ce Personne qui ne l'a pas avalé Un humain Le plus humainement humain De la contrée des mille fables Oh loup ! Tout le monde, fuyez ! Je parie que tu ne sais pas ce qui est devenu le haricot bleu Mais alors pas du tout C'est ça ? J'ai ouï dire qu'il était quelque part Totalement indécouvert Sans personne pour le garder Personne Entrie Au secours ! Au loup ! Le haricot jaune Tu ne sais rien à son sujet, c'est ça ? Il est un endroit très, mais alors très profond Si profond qu'il est carrément sous terre Et qui l'a en sa possession ? Un garçon de ferme, chauve Qui n'attend absolument pas après quelqu'un Mais alors pas du tout Bravo Jean ! Oh loup ! Répète ce mot encore une fois Et je te débite en tranche pour nourrir les poissons Compris ? Très bien Allons-y Prenez garde au loup ! Pas facile de lui tirer les verres du nez Vraiment ? Il suffit de se rappeler qu'il ment tout le temps Ou plutôt qu'il dit l'inverse de la vérité Prochaine étape ? J'hésite On devrait passer voir d'autres fables Les plus consistantes, j'entends Pour trouver un sens aux indices de Joss Voyons, il y a le petit chaperon rouge Les cochons et les ours Cela vient par trois Boucle d'or Sans oublier réponse Et la petite marchande de pierre à feu Ah ! Entendu Au travail alors Incroyable Vous avez dû adorer cet endroit Au début, oui Mais les enfants se lassent vite Même les goûters avec une pléthore de princesses finissent par ennuyer Et qu'avez-vous fait ensuite ? Une fois, j'ai placé un œuf de canard dans un nid de cygnes Ce genre de choses J'ai volé le petit pois qui se trouvait sous la princesse Elle dort toujours si ça se trouve Plus vite ! Allez, toi, l'âme ! Vous savez quoi ? Il faut leur donner des mots Je baptise la mienne... Alice Et la mienne, Ablette Ablette ? Sérieusement ? Pas terrible ? En avant Un cigarrillon ? Un brin de tabac ? Une dose de fistec ? Euh... De quel compte vous sortez, vous, déjà ? Gamine, je vendais des pierres à feu Comme personne n'achetait, je me suis diversifiée Aujourd'hui, je vends de quoi priser ou fumer Tout ce qu'il faut pour s'amuser Qu'est-ce que ce sera, mes mignons ? Des haricots magiques, vous en avez ? À moins que ce soit le nouveau nom d'une drogue que j'ai déjà La réponse est non Mais j'ai dû... Hé ! Où avez-vous trouvé ce ruban ? Il est à moi Vraiment ? Et qu'est-ce qu'il faisait dans un fourré, alors ? Il est à moi, maintenant Ce ruban, je peux savoir de quoi il retourne, au juste Oh, c'est assez simple Je le tiens d'Artorius Vigo quand j'étais enfant Il était censé me protéger du mauvais sort Ça n'a pas marché, vu ce qui m'est arrivé Mais vous y tenez beaucoup ? Comment dire ? Il me reste fort peu de souvenirs d'enfance Et ce ruban Me rappelle les jours heureux Quand j'étais quelqu'un d'autre Mais chérie Si vous alliez continuer cette scène touchante plus loin Vous faites fuir les clients Rendez son ruban à Sienna Quelle importance il a pour vous ? Mon biquet La seule chose gratuite ici C'est la première dose Pour que le client revienne acheter la suivante naturellement Tout le reste c'est à vendre Même si je demande gentiment ? Mettez-y les formes et je pourrai le muser À une partie de Gwyn Très bien Je vous achète le ruban, ça ira ? C'est assez Maintenant du vent Très bien Dites-moi Quoi ? Ce que vous voulez en retour Vous ne faites pas tout ça par bonté d'âme Je ne veux rien en retour Je... Merci 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 Ralentissons la lueur. Attention, des lutins ! C'est parti ! Oh, tout doux, ma belle. Tiens, les maisons des trois petits cochons. Vous devez connaître l'histoire. Qui a peur du grand méchant loup ? On dirait qu'il a déjà soufflé les maisons en paille et en bois. Il ne reste plus que celle en briques. Regardons à l'intérieur. Vous vous rappelez ce qu'a dit Joss ? Mm-hmm. Haricot est dehors, gardé par personne en triple. Oui, ça peut coller. Ça a eu sa galerie ! Chopez-le ! Viens, entre. Tiens, c'est à vous. Je crois. Mon Je crois. Oh ! Joss-le-t'a. Oh ! Hé ! Oh ! Hé 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un haricot. Pas croyable. Quoi donc ? Vous avez le sens de l'humour. Un peu rabougri, certes, mais oui, je l'ai. Je ne suis pas au bout de mes surprises. Que cachez-vous d'autre sous ces deux orbourus ? Ah, je ne chante pas si mal. Mon interprétation des Trois Vierges de Vicovaro, par exemple. Mais une autre fois, peut-être. Nous revoilà bavardés alors qu'il y a tant à faire. Continuons à chercher. Alors, vous vous plaisez ici ? Non. J'ai un problème avec la magie en général. Illusion au portail. Je n'ai aucune confiance là-dedans. De toute façon, gentilhomme démodé, hein ? Jamais c'est. Hé ! J'ai un problème avec la magie en général. Sous-titrage Société Radio-Canada ? C'est parti. 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 En fait, C'est parti. 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 un autre. C'est parti. C'est parti. un portail. C'est parti. par temps. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sois, C'est parti. 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 C'est parti.